Musique 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 On n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas. C'est le ministère public qui nous a amenés ici. C'est à lui encore de nous dire quel procès. Parce que nous, en tant qu'avocats, on ne veut pas qualifier. C'est le ministère public qui va qualifier. Je voudrais amener la force du progrès. Je ne sais pas. Être la force du progrès, c'est une infraction dans notre constitution. Je ne sais pas. Encore, c'est à lui de nous dire. Parce que c'est depuis... Il y a maintenant 1h30 que nous attendons d'abord que le tribunal puisse revenir quand on recommence encore l'audience. C'est un peu ça. Il a essayé de vous donner un élément. Je vais aussi assister un élément. Ici, le ministère public traduit en justice parce que la prévention est hésité. Il parle par les biais de l'association de la société et de la destruction des chansons. Donc, c'est-à-dire, le client pour lequel nous sommes en train d'assister aujourd'hui, selon le ministère public, sont confusés pour l'association de la société et pour la destruction des chansons. Il ajoute, pour dire, qu'il y a eu des événements qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale, les 7 août 2004. Alors, nous, la défense, en arrivant devant les tribunales, nous avons soulevé quelques moyens pour lesquels les confrères ont essayé un peu de donner des éléments. Nous avons soulevé d'abord l'exception d'une fonctionnalité et l'autre confrère a soulevé l'exception de la littissement d'Anse. Donc, c'est qu'ici, par rapport au temps pour lequel c'est prévenu que le ministère public est en train de poursuivre devant les tribunales par rapport à l'infraction de l'association de la société, les temps pour lesquels on a mis la main sur l'air et que les temps où on les a traduits devant les tribunales, nous nous sommes dit qu'on a violé les droits de la société. On ne pouvait pas les traduire en procès de flarence. C'est plutôt ce prévenu. Les tribunales pouvaient instruire ces procès entre ce prévenu à une procédure ordinaire et non une procédure de flarence. C'est pourquoi nous avons soulevé cette exception de l'exception ? Pour que le juge de la faute fonctionnelle nous dise si réellement les temps que le ministère public présente, à partir du 17 jusqu'aujourd'hui, où le ministère public présente ces prévenus devant la barre, est-ce que ces temps-là, vous pouvez les présenter en procédure de flarence ? Nous, la défense, nous disons non. Mais le tribunal, lorsqu'il y a une exception d'inconscionnalité qui est sous-tête, le tribunal est obligé de s'il soit et saisir la faute fonctionnelle pour que la faute fonctionnelle puisse une réponse. Nous sommes prêts à en découdre, mais que la loi doit être respectée. C'est l'article 162 que le tribunal veut violer. Nous, nous avons soulevé une exception, le tribunal est obligé de s'il soit et puis renvoyer, saisir la faute fonctionnelle pour que la faute fonctionnelle par rapport à la... ... ... ... ... ... ... ... Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'avancé. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'avancé. Il reprend. Le criminel va répondre au voyage. Le criminel décide que l'article premier de l'ordonnance prérappelée viole cette disposition constitutionnelle. On sait qu'elle ne permet pas aux prévenus d'organiser sa défense et veut à ce que les tribunaux de séance puissent s'y soient en application de l'article 162 de la même constitution. Quant au second moyen, ils ont soulevé par rapport à la dédispendance, ils relèvent que les prévenus Foba Foba Glodi et poursuivis pour les mêmes faits. Bon, la présente audience devant les tribunaux de grande instance de Ndjili. Ainsi, ils estiment que il y a l'indispendance. On sait que il y a deux judictions de même rang compétents saisies pour les mêmes faits entre les mêmes parties et pour lesquels les tribunaux de grande instance de Kinshasa Ndjili est préférable parce qu'il a été saisi le premier. Le tribunal répond à ces termes. L'émissaire public dans son avis il a relevé que par rapport à la dédispendance les parties qui ont soulevé ces moyens n'ont jamais prouvé que les prévenus étaient devant les TG Ndjili par la production d'un acte de procédure qui atteste réellement que ce tribunal a été déjà saisi. et que par rapport au deuxième moyen moyen d'inconsignalité Monsieur le procureur estime que ce moyen sera d'irrécevable et non fondé on sait que il a été jugé dans l'affaire Général Motors qu'une cause qui a été déférée devant la cour constitutionnelle pour inconsignalité d'une loi sous l'égide d'une constitution qui n'existait pas à son temps ne peut pas être déclarée inconsignal. pour le tribunal il relève qu'il est ressort de prescrit de l'article 262 de la constitution qui dit la cour constitutionnelle est le juge d'inconsignalité soulevée devant ou par une légitimation. toute personne peut saisir la cour constitutionnelle pour inconsignalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la cour constitutionnelle pour par la procédure d'exception d'inconsignalité invoquée devant une légitimation que dirais-je invoquée dans une affaire qui la concerne devant une légitimation celle-ci c'est-à-dire la légitimation s'il soit à statuer et saisit toutes les affaires se sentent la cour constitutionnelle. Les tribunales relèvent qu'en l'espèce cette exception a été soulevée par les conseils devant les tribunales décéants et tombe sous les coups de l'article 162 alinéadé de la constitution partant il va de soi de dire que ces moyens irrécevables et fondés et va ordonner la six séances dans la présente cause et décide de saisir immédiatement la cour constitutionnelle qui va répondre quant à ces moyens. il estime par ailleurs que l'examen du second moyen devient superfacatoire ainsi il ne y fera pas cas. Ainsi les prévenus ayant été placés en détention préventive le tribunal estime qu'il n'y avait pas de problème par rapport à la régularité de la détention les ministères publics va les acheminer dans la prison centrale où ils vont passer leur séjour en entendant que la cour constitutionnelle se prononce ainsi jugée et prononcée par la présente composition avec les concours du ministère public le premier septil procureur de la république le magistrat et l'assistance du greffier héritier Mbenga l'audience est suspende honneur à voter les Caïma on est au moment il est au moment il est au moment pour Mbenga l'a 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 elle nous sommes très ravis et quand notre nous sommes très Kaiser un état des droits mais c'est c'est tenu le l'état radar le tribunal se Connecter les décisions dupes l'a los des cas statuels, lorsqu'une exception d'ordre conditionnel a été soulevée. Et c'est aussi l'exception d'ordre public. La raison pour laquelle, nous du côté de la défense, nous sommes en train de saluer non seulement la sagesse, mais aussi la réflexion et cette décision qui est venue d'instruper, soulager, n'est-ce pas, le prévenir. Merci beaucoup. Nous sommes très satisfaits de la décision du tribunal parce qu'ici, nous nous rendons compte que les choses passent comme il se doit. Parce que la loi veut que lorsqu'il y a une exception d'ordre public qui est soulevée... La loi veut que les choses passent comme il y a une exception d'ordre public qui est soulevée. C'est-à-dire qu'il y a une exception d'ordre public qui est soulevée. Nous avons une institution qui a été soulevée. Et nous avons des forces de la justice pour l'arrivée. Nous avons eu des forces de l'arrivée au handicap, où nous avons des forces du violon. Je suis obligé de traiter, je suis obligé de traiter, je ne sais pas. Je n'ai pas par exemple un droit public qui est soulevée. Et je descends comme quelqu'un qui a été始ée. Et je suis obligé de traiter parce qu'il y a un droit public qui a été soulevée. Parce qu'il y a un juge qui a exception de la situation, et dès qu'il n'y a pas un juge constitutionnel, il ne faut pas répondre. Il y a un tribunal qui est un juge qui est en prison, un juge constitutionnel, il ne faut pas répondre. Mais c'est parce qu'il n'y a pas un juge constitutionnel, il faut comprendre que le juge est en train de se libérer. Alors qu'il n'y a pas de baisseur, merci à tous. Je vous disais beaucoup à l'excellence Fatih Béton, comme il m'a appelé Fatih Béton, je vous disais l'hôpital pour mettre constantement la différence. Nous allions de la légitimité d'art de l'eau, nous sommes en train de se lever dans l'endavisation du prévu. Et puis également, dans l'océan de la population qu'on voit, il y a une chimie, l'état de l'eau s'enlève, le juge qui a l'eau s'enlève, et l'avocat qui a l'eau s'enlève. Mais nous avons à dire qu'un avocat est un homme à la procédation, qu'un avocat ne soit pas au sein de l'homme, qu'un avocat est un homme à la cause. Mes copains nous disent que les hommes ont le droit qu'un avocat est un homme à la cause. Donc, c'est parce que ce procédé, et que le juge respecte tout le temps qu'il y a le cas. J'ai une possibilité parce que dans le tribunal de grandeur, les gars les gars ont le temps qui ne sont pas là, Il y a un moment là qui est de reconnaissance plus du temps. Il y a une fois ce qu'on a fait, ce sont des concessions. Et alors lorsque nous sommes collègues et avons toujours d'en rendre compte sur la motion de la motion, on est là où nous sommes collègues et nous avons maintenant. Que la motion de la motion de la motion ? Je pense que je suis soulevé sur la motion de la motion et désalé. Ceci n'est pas la mesure d'aider, parce que c'est le tribunal d'agence de la patrie qui existe. Il faut recondrer la patrie, il faut libre la patrie d'agir. Là, il faut la stabilisation au niveau d'agir, parce qu'il faut le dire en bas. Et dans le bateau, il y a des droits. Et dans le bateau, il y a des droits. Ré 5. Mais nous, on a besoin d'assimiler, présenter une audience, peut-être ce que nous avons, parce qu'il n'y a pas de faire pour copier, pas de faire. Merci beaucoup. Ré 5, bien que déjà, sa procédure n'avait été entamée. Et la façon de procéder du tribunal nous a poussé à pouvoir soulever ces moyens. Et que les juges professionnels puissent avoir le pouvoir de soutenir les cartes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada